Bonjour et bienvenue dans Buffy's Slay's 20 Une question, une réponse, deux minutes Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Buffy's Slay's 20 Aujourd'hui je reçois encore un nouvel invité, je suis très très content de recevoir Fabien Clavel qui va nous parler de son livre qui s'intitule Buffy, baroque épopée et qui est sorti le 8 octobre dernier, c'est bien ça ? C'est ça, exactement Alors tu vas te tenter le jeu de répondre à une question sur Buffy en deux minutes et deux minutes seulement ce qui n'est pas évident En plus je sais qu'avant de venir aujourd'hui, en plus tu t'es binge-watché tout Buffy's Slay's 20 Oui, c'est vrai La plupart des gens qui nous regardent en ce moment ont eu cette rigueur là mais je ne suis pas sûr que c'est le cas de tout le monde, ce que je peux comprendre Je n'ai pas trop souffert, c'était bien Ça va ? Oui, non, ça ne m'a plus Bon, très bien, je pense que ça aura plaisir aussi à Yael Yael qui nous regarde évidemment de Berlin et comme vous le savez, Yael interviendra pendant l'émission depuis Berlin pour répondre à une des questions auxquelles Fabien ou moi avons répondu Alors Fabien, je pose la même question à tous nos invités Je sais que tu y réponds d'ailleurs dans ton livre Nos spectateurs pourront le voir plus en détail dans l'ouvrage mais est-ce que tu peux un peu nous dire la première fois que tu as croisé Buffy à la télévision ou ailleurs qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait surtout que tu en es tombé amoureux au point d'en faire maintenant en 2023 un livre ? Je le raconte dans le livre en fait C'est un peu au début, je vous spoil un petit peu le livre mais en fait je me souviens très bien, c'était l'épisode Alors un charme déroutant Je ne vous ferai pas l'injure de prononcer en anglais parce qu'il est dur à prononcer Et ce qui est très bizarre, je me souviens très très bien de cet épisode ça m'avait beaucoup marqué à l'époque et ce qui est marrant c'est qu'avec le recul je me suis rendu compte que c'est un épisode où on ne voit quasiment pas de vampires et on ne voit quasiment pas Buffy Et un truc qui te fera plaisir c'est que c'est Cordelia qui va vraiment attirer mon attention dans cet épisode et du coup je me suis dit ça doit être intéressant quand même et puis vraiment ce qui se déroulait après m'avait beaucoup plu j'avais beaucoup ri et après j'ai continué à tout regarder et voilà, c'était fini, j'étais mordu Et qu'est-ce qui t'a accroché comme ça dans Cordelia qui est effectivement un de mes personnages préférés il y a des mois d'ailleurs avec Buffy mais qu'est-ce qui fait que Cordelia dans cet épisode-là t'a particulièrement plu ? J'ai un peu honte, c'est parce qu'elle était très belle elle était absolument magnifique et puis c'était un personnage effectivement qui luttait déjà contre quelque chose c'était original c'est-à-dire que d'un côté c'était un peu la peste populaire mais elle affrontait des difficultés qu'on ne voit pas habituellement enfin moi je n'avais pas vu à cette époque-là tellement dans les personnages et puis surtout la fin l'espèce de délire, de la magie qui se retourne contre le personnage Alexander il est très drôle dans cet épisode et tout donc toute cette ambiance en fait ça partait très Saint-Valentin série classique pour ados et tout et ça partait dans complètement autre chose et là je me suis dit mais je n'ai jamais vu un truc pareil c'est vraiment très bizarre en plus il y a des vampires qui passaient enfin il y avait Angel donc je n'avais rien compris à qui était ce type parce que je ne savais pas d'où il sortait voilà et donc c'est cet ensemble de choses qui fait que je me suis dit il faut que je regarde la suite c'est pas possible et donc vous l'aurez compris spoiler alert Fabien est hétérosexuel je crois que tu t'entifies oui oui mais non c'est vrai c'est important parce que là on l'a reçu donc avant Riley et Sartman de pourquoi Buffy c'est génial et effectivement Buffy souvent perçu et c'est aussi ce qu'on voit beaucoup en convention comme une série pour d'abord évidemment pour ce qui intéresse les femmes soit d'ailleurs hétérosexuelles ou homosexuelles et les garçons homosexuels en convention on retrouve beaucoup beaucoup de garçons homosexuels qui sont identifiés un peu à l'aspect oppressé des personnages de Buffy un peu à la marge mais la preuve que aussi on peut s'identifier et bon ça t'a plu parce que Cordelia a été jolie ce que je peux tout à fait tout à fait confondre moi je trouve que Angel et Riley sont très 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 jolies aussi mais malgré tout c'est intéressant de voir que ça t'empêche pas d'avoir vu la substance derrière d'avoir été au et là de la plastique des actrices et que tu as pu ressentir Buffy et intégrer Buffy comme quelque chose qui t'a touché alors que tu étais hétérosexuel et qu'on pourrait dire ah bah oui mais c'est une série pour filles sur ce débat là qu'est-ce que toi tu t'aurais à dire qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui toi t'a accroché à un bel de cet épisode là en termes de sensibilité qui fait que maintenant 25 ans plus tard t'écris un livre sur Buffy alors peut-être pas dans cet épisode là parce que j'étais resté vraiment très en surface en fait Buffy souvent c'est quelque chose c'est une série qui se découvre aussi en en regardant plusieurs à la suite c'est là qu'on voit toutes les qualités notamment l'écriture la cohérence moi c'est ça qui après en tant qu'auteur me fascine c'est hyper cohérent mais en plus on peut voir tout le monde est beau là-dedans c'est ça qui est génial et effectivement un des trucs qui m'avait marqué à l'époque c'était l'érotisation du corps masculin qu'on retrouvait très très peu en fait c'est toujours les femmes qui étaient mises dans cette situation là et là à l'inverse on voyait Angel torse nu même parfois sans que ça ait beaucoup ce soit pas tellement justifié dans la scène ensuite c'était Spike qu'on voyait vraiment beaucoup aussi et cet aspect là m'avait fasciné aussi déjà parce qu'ils sont tous très beaux de toute façon mais aussi parce que c'était encore une fois la première fois que je voyais un truc pareil je me suis dit tiens c'est possible de renverser un peu ce cliché et de jouer là-dessus et ça aussi c'était passionnant tu n'avais pas regardé à l'époque Charmed tu n'avais pas accroché pareil ou tu regardais mais plus de façon récréative j'ai envie de dire oui j'ai regardé quelques épisodes mais ça ne m'a pas emballé ça passait quasiment à la suite si je me souviens bien sur la trilogie du samedi mais non je ne regardais pas Charmed c'est à dire une fois que tu as vu Buffy Charmed ça manque de relief tu avais quel âge à l'époque ? alors moi j'étais en prépa donc j'étais ça devait être je l'ai vu au tout début je pense que c'était la première en 98 à mon avis c'était les premières diffusions en France et ça a tout de suite pu percevoir même si tu étais on prépare on n'est plus un enfant mais tu n'étais quand même pas très très vieux tu as réussi à apercevoir qu'entre Charmed et Buffy on en a pas mal parlé avec Yael qu'en termes de substance qu'en termes de matière que ce n'était pas tout à fait la même chose qu'il n'y avait pas en termes de narration la richesse qu'il y avait dans Buffy dans Charmed malgré une programmation justement d'M6 qui vulgarisait un peu l'idée que c'était un peu un pack qu'en gros vous aviez dans la trilogie trois séries qui étaient à peu près du même acabit c'est comme ça en tout cas c'était vendu oui écoute je ne saurais pas te dire pourquoi mais je peux juste te donner ma réaction c'est à dire je sentais bien que Charmed ne m'apportait pas du tout la même chose que Buffy ça c'était très très clair et du coup je m'en suis détaché très vite j'ai regardé deux trois épisodes là aussi effectivement les actrices étaient jolies mais ça ne suffisait pas pour tenir mon attention l'écriture n'avait rien à voir et du coup j'en ai regardé très peu donc je ne pourrais même pas vraiment creuser la différence entre les deux mais voilà Buffy occupait tout l'espace alors que Charmed en plus dans l'artifice a parfois fait beaucoup de références à la mythologie et au mythe d'une façon très vulgarisée et ça qui m'a d'ailleurs beaucoup plu dans ton livre on va y revenir dans un court instant c'est justement le rapport comme ça entre le mythe et la mythologie est-ce que ces notions un peu de références qu'on va voir tout de suite est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite vu ou c'est au fur et à mesure de tes relectures de tes revisionnaires de Buffy que tu t'es rendu compte que Buffy est allé chercher dans énormément de choses à droite à gauche beaucoup de références extrêmement riches extrêmement pointues en fait c'est vraiment au cours des revisionnages c'est-à-dire que Buffy me plaisait j'ai voulu tout voir j'ai voulu tout revoir c'est la première série que j'ai acheté en DVD à l'époque mais je dois t'avouer que les premières visions c'était vraiment récréatif pour moi c'est-à-dire c'était drôle il y avait de l'aventure il y avait de l'imaginaire donc c'est tout ce que j'aimais et c'est petit à petit où j'ai commencé à me dire mais tiens mais ça tu sais en revoyant tu commences à faire des liens et tout t'es moins détendu c'est-à-dire tu te dis ah mais attends tel élément on le retrouve après et puis quand tu vois comment ça sur la longue durée quand un personnage comme Dorn par exemple il a annoncé quasiment deux saisons à l'avance et puis je pense que quand je suis passé à la vision en VO ça a changé pas mal de choses aussi parce que t'as accès quand même à plein d'éléments supplémentaires qu'on n'a pas pu garder dans la version française parce que c'est très très dur le doublage de tout garder et tout et donc là le fait de passer à la VO je pense que ça m'a ouvert une autre dimension de Buffy voilà peut-être que certains ont eu ton livre pour Noël ça aurait été un très très beau cadeau à la faire si c'est pas le cas je suis sûr que t'as des anniversaires et plein d'autres opportunités alors première question quand même importante tout simplement pourquoi ce titre quand j'en ai parlé un peu autour de moi ça a beaucoup intrigué Buffy baroque épopée est-ce que ça t'est venu tout de suite est-ce que le titre est venu et derrière tel qu'il le livre est-ce qu'au contraire c'est l'inverse comment on arrive à Buffy baroque épopée ? en fait c'est une histoire assez longue parce que il y a à peu près dix ans déjà j'étais j'avais déjà dans l'idée d'éclair sur Buffy je sentais qu'il y avait du matériau j'avais fini mes études de lettres j'étais prof déjà à ce moment-là et je m'étais dit bon voilà il y a du matériau pour de l'analyse littéraire là-dedans et à force de le revoir c'est un petit truc que je m'étais donné aussi c'est-à-dire j'abordais chaque nouvelle vision avec un nouveau thème c'est-à-dire je me disais bah tiens cette fois-ci je vais me concentrer sur le rêve dans Buffy par exemple et c'était une manière de voir aussi si l'oeuvre résistait c'est-à-dire si ça résistait à l'analyse si on tombait sur quelque chose d'assez plat ou au contraire ça révélait des nouvelles choses et à chaque fois que je choisissais un nouvel angle paf ! je découvrais des nouvelles choses qui étaient super intéressantes et et un des éléments que j'ai formalisé à cette époque-là c'était la situation de la saison 4 qui sert un peu de conclusion dans l'essai que j'ai vraiment écrit à cette époque-là je me souviens j'avais une élève j'enseignais à Budapest à l'époque et j'avais une élève qui était fan de Buffy c'est l'élève dont je parle c'est le il y a toujours un ou une élève qui est fan de Buffy dans une classe où tu dis Buffy et tu sais tu as un petit oeil qui s'éclaire et tu sais que lui ou elle tu vas pouvoir discuter avec et donc d'ailleurs je me souviens je lui avais filé un peu le petit bout c'était la taille d'un article que je lui avais filé pour avoir son avis et donc ça avait commencé un peu comme ça et en fait là je voyais arriver les 20 ans de la fin de la série et je me suis dit ben voilà c'est l'occasion si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai jamais donc j'ai réuni un peu toutes mes notes et là je me suis posé la question en me disant qu'est-ce qui fait le lien entre tous les trucs déjà tous les thèmes que moi j'aime parce que c'est orienté comme ça aussi et qu'est-ce que j'aime dans la série et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait le côté effectivement héroïque donc épique on combat les méchants c'est une super tueuse etc et en face il y avait ce côté un peu kitsch un peu bizarre où tu te retrouvais en fait quand tu parlais de la série tous les gens il y avait ceux qui avaient vu et qui aimaient et il y avait ceux qui avaient vu un ou deux épisodes comme ça qui disaient c'est une blonde à forte quatrine qui tue des vampires c'est quand même pas très intéressant c'est un truc d'ado boutonneux et tout et je m'étais dit qu'est-ce qui fait quand même qu'on voit pas au premier abord la profondeur de la série et en fait c'est ce côté kitsch ce côté un peu de mauvais goût avec des effets spéciaux ça m'envieillit quand même pour la saison 1 on joue un peu sur le carton pâte et puis on est toujours au second degré on se moque toujours de ce qu'on est en train de faire et bien ce truc là je me suis dit tiens ça me fait penser à une esthétique que moi j'aime beaucoup c'est le baroque et avec le mélange où on passe de l'un à l'autre où il y a du déséquilibre etc il y a de la métamorphose et je me suis dit c'est ça en fait c'est à la fois épique et à la fois baroque c'est une épopée baroque et donc quand j'ai trouvé ça là j'ai pu rédiger c'est une super idée effectivement un titre qui me paraît très cohérent et consistant par rapport à la série et en plus tu verbalises et tu mets des mots on va dire un petit peu plus peut-être précis sur ce que tous mes invités jusque là ont dit c'est à dire cette confrontation quand tu parles de Buffy aux gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas ou qu'ils en aient juste croisé à la télévision ou maintenant sur Disney Plus ou ailleurs c'est effectivement cette confrontation systématique entre la richesse du texte et l'intelligence du texte ou même de l'image l'image peut être très très belle dans Buffy et au contraire effectivement des effets un petit peu de décalage soit voulu volontaire soit parfois un peu involontaire oui parce qu'il manque d'argent c'est ça exactement dans les démons dans les effets et autres même le cimetière tu sais c'est toujours le même coin du parking dans le studio qui est filmé où il déplace deux tombes qu'on retrouve à certains moments c'est même drôle au bout d'un moment c'est ça et effectivement qui crée parfois pour certains qui n'est pas un obstacle à apprécier la série qui pour d'autres malheureusement peut l'être donc je trouve qu'effectivement ce titre est une belle l'entrée dans Buffy pour raconter ce qu'est Buffy et moi d'ailleurs je me reconnais un peu dans ce que tu viens de dire à un moment donné c'est à dire que moi quand j'ai commencé mes études de cinéma que j'ai d'abord commencé au lycée puis à la fac je me suis dit maintenant que je vais faire des études de cinéma et que je vais commencer à apprendre à décortiquer les codes de l'image et du scénario je vais sûrement me rendre compte que dans Buffy ils sont mal faits à priori là de me dire je vais me rendre compte que la réalisation la photographie les mouvements de caméra les dialogues que ce ne sera pas à la hauteur en fait plus j'apprenais qu'est-ce que c'était une belle photographie un travelling ce qu'était un bon dialogue ce qu'était un scénario bien ficelé les règles du scénario les différents actes et autres plus je me suis rendu compte à quel point dans Buffy ils avaient quasiment écouché quasiment toutes les qualités d'un bon programme d'une bonne d'un bon film d'une bonne série d'une bonne fiction tout simplement et effectivement c'est assez génial quand on commence à creuser qu'on se rend compte que c'est absolument l'opposé de ce que quelques démons et le marketing MC de l'époque nous ont nous ont vendu c'est tellement plus que ça c'est surtout ça on peut le regarder juste comme une histoire de démons avec des jolis garçons et des jolies filles mais il y a on peut le revoir qu'un soit on trouvera toujours des nouvelles choses dans ton livre tu croises beaucoup Buffy avec les mythes et la mythologie alors après je dis les mythes au sens large puisque tu parles également beaucoup de la bible et de religion tu parles un peu de théâtre on va y revenir plus tard mais toi tu viens de me dire que tu as fait des études de lait donc je commence à sentir d'être classique ça je vois la réponse arriver mais voilà toi tu étais déjà très très passionné très très tu n'as pas été spécialement chercher ces éléments là parce que Buffy s'intéressait tu les as croisés avec Buffy parce que tu en avais déjà j'imagine conscience c'est que c'est déjà déjà avec toi alors sur l'épic effectivement c'est déjà de toute façon quelque chose que j'aime ça fait partie de mes études c'est à dire que quand on parle d'épopée il faut savoir que nos premières références c'est l'Iliade l'Odyssée et puis l'Énéide qui est un peu moins connu mais qui pour les étudiants en lettres est un texte fondamental et ce qui est marrant d'ailleurs c'est que évidemment quand on fait des lettres classiques on étudie forcément cet aspect là et l'autre truc c'est que le baroque je l'avais étudié aussi à l'époque en prépa et on avait fait un recueil baroque qui s'appelle Amour Noir qui était d'ailleurs très intéressant et en fait quand j'ai retravaillé sur le livre sur Buffy j'ai réutilisé un peu de la bibliographie que j'avais gardée de l'époque donc 20 ans après et donc tout ça oui effectivement allait ensemble ces deux aspects et est-ce que j'imagine que tu as vu les autres séries de Whedon lu ces comics qu'est-ce que voilà si tu devais peut-être faire un petit classement ou juste me dire quelles sont les autres séries et ouvrages films de Whedon qui t'ont plu qu'est-ce que ah oui bah alors je suis pas aussi fou que certains mais je suis quand même déjà pas mal accroché donc effectivement j'ai vu tout tout ce que Whedon a fait à la télévision là je suis en train de revoir Hey George parce que en en discutant avec toi et en préparant un peu l'émission ça m'a donné envie c'est-à-dire en revoilant notamment les épisodes de Buffy's Life 20 je me suis dit bon bah il faut que j'achète les conversations avec Whedon par exemple je les ai achetées je les ai lues depuis sur tes conseils d'ailleurs je les ai achetées la saison 11 et 12 en comics j'avais que jusqu'à la dixième donc voilà j'ai complété alors si tu as terminé et j'ai terminé moi j'ai terminé ce matin je suis juste à temps je suis juste à temps effectivement elle est très courte comme tu disais mais oui j'ai vraiment terminé pile ce matin et voilà donc effectivement au niveau des séries je me souviens très bien qu'à l'époque j'avais regardé Ranger aussi dans la foulée Firefly de la hausse alors Firefly effectivement moi j'adore encore Firefly ma femme préfère Firefly alors c'est un sujet de dispute entre nous parce que moi je dis non Buffy quand même mais Firefly c'est assez extraordinaire comme série c'est plus simple que ce soit le fan intégral de Firefly ça tombe plus vite non mais puis Firefly en plus il n'y a pas de temps mort c'est à dire que tous les épisodes il y en a 15 mais ils sont tous excellents c'est ça qui est frappant en le revoyant c'est qu'ils ont un niveau de qualité sur cette saison qui est assez extraordinaire après Dollhouse m'a un petit peu déçu moi j'ai été effectivement comme beaucoup j'imagine surpris par les les deux fins de saison où je me disais bon qu'est-ce qu'ils font puis je trouvais que ça démarrait un petit peu lentement voilà bon alors Doctor Horrible je peux classer là-dedans c'est quand même très très bien ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu mais c'est très court c'est ce que je reprocherais et c'est une série de Whedon qu'on oublie souvent ce qu'on ne la considère pas comme Whedon alors qu'elle est vraiment imprégnée du dialogue et de l'esthétique des Whedon qui est Edge of Shield oui alors ça j'ai vu tout il est très sympa d'ailleurs aussi cette saison donc effectivement il y a celle-là aussi The Nevers c'est celle que j'ai moins aimée il faudrait que je la revoie mais elle est un peu trop bizarre pour l'instant je pense qu'il aurait fallu plus de temps pour avoir moi je préférais la revoir à la voir comme beaucoup je l'arrive souvent chez Whedon il y a beaucoup de choses comme la saison 4 ou 6 de Buffy que je n'avais pas aimée la première fois et en la revoyant j'ai fait ah en fait c'est lâchement bien ça a énormément d'intérêt et The Nevers c'est pareil la première fois j'ai fait ok et la deuxième fois j'ai fait ah oui d'accord en fait c'est comme chez Whedon la relecture est presque plus agréable que la lecture et petit message pour ta femme il y a également je ne sais pas s'il y a des allus mais beaucoup de super comics Firefly d'abord chez Dark Horse qui se passe pendant la série et après il y a des suites de Serenity et Boom également Boom qui a repris également tout l'univers Whedon alors en fait des histoires de Buffy qui tiennent du fanfics dans des univers parallèles mais par contre pour Firefly c'est aussi la suite ah oui donc c'est plutôt pas mal et c'est assez bien écrit donc ça vaut le coup est-ce qu'on a le passé du Révérend oui parce que ça c'est quand même c'est une question il y a cité deux fois et chez Dark Horse et chez Boom les deux mises en édition décidées moi j'avais même le jeu Firefly l'espèce de grosse boîte qui est très bien mais c'est des heures et des heures de jeu ça se joue comme un jeu de rôle c'est un bonjour les dragons version Whedon pour terminer j'ai aussi un petit défi là pour toi attention si tu devais justement on vient d'en parler des autres séries Whedon de leur donner un titre comme là Buffy, Baroque et Popée pour Angel pour Firefly The Nevers et The Laos etc t'es congé de tout faire de Thor Rival mais est-ce que là t'as des inspirations si tu devais faire je te le souhaite que ton livre ait un grand succès et suffisamment en tout cas pour que au moins toi aies envie peut-être de nous parler un peu plus en tout cas nous on serait ravis de lire d'autres livres sur l'univers de Whedon de ta part comment tu les nommerais là à bout le pourpoint est-ce que t'as une intuition je l'avais fait un peu parce qu'il y avait un été j'avais un blog à l'époque qui existe toujours mais qui est un peu un peu à l'abandon mais j'avais mis des titres mais là comme j'ai pas révisé j'ai aucun souvenir des titres que j'avais donnés donc ça ça va être compliqué très spontané mais effectivement oui qu'est-ce qu'il y a dans c'est la conquête de l'espace pour on aura deviné pour Firefly je pense qu'il y aurait le mot noir pour Angel c'est vraiment noir rédemption ou quelque chose comme ça tu vois il y a vraiment ce côté là voilà après il y a un côté sur le vide de la personnalité dans Dollhouse Dollhouse j'aurais bien aimé que ça se poursuive parce que voilà j'aurais aimé savoir jusqu'où il voulait nous emmener bah ça décolle le moment où ça s'arrête oui c'est ça et là c'est un peu rude mais voilà quelque chose autour du vide tu vois je pense vraiment tu sais aux espèces de sarcophages dans lesquels dorment les domes je pense quelque chose autour de ça d'ailleurs pour conclure là-dessus moi j'étais assez surpris d'ailleurs que tu cites beaucoup la Bible j'ai vu vraiment Moïse et autres comment ça t'est venu justement surtout qu'on sait que Whedon et Bluffy forcément malgré les croix il y a toute une esthétique un peu autour de la religion et les chrétiennes mais qui en fait n'est pas la thématique puisque Whedon n'est pas du tout croyant ni rien mais ça c'est dû à la tradition du vampire d'ailleurs qui est assez en marge dans Bluffy ça c'est une habitude vraiment c'est un peu un réflexe de prof de français en fait tu vois donc soit on découvre des sous-entendus sexuels soit on découvre des sous-entendus autour des mythes et de la Bible c'est un peu la tarte à la crème tu vois de l'analyse mais dans dans Buffy ça marche très bien on en trouve plein de toute façon voilà dès qu'on la compare avec un héros épique on va trouver énormément de de résonance de toute façon comme en plus c'est un super héros ça j'en parle aussi c'est vraiment une super héroïne Buffy elle est écrite comme ça là aussi du coup il y a plein d'aspects qui se croisent avec l'antiquité et puis sur la Bible en fait je suis parti vraiment du prénom de Buffy le prénom de Buffy c'est Elisabeth et Elisabeth c'est un personnage qui apparaît dans la Bible et qu'on peut analyser je ne vais pas vous le faire maintenant parce que ce sera un peu long mais en tout cas voilà Buffy c'est un petit raccourci d'Elisabeth et il y a tout un travail sur les noms sur les prénoms et tout dans Buffy qui est super intéressant alors première question c'est une question alors tu as déjà un tout petit peu répondu dans un autre mais bon c'est une question qui s'est posée à moi quand j'ai rédigé c'est est-ce que tu penses que Buffy est sincère quand elle déclare son amour à Spike dans le dernier épisode c'est une excellente excellente question parce que tu as reçu Sartman et j'ai pas encore lancé rassure toi tu as reçu Sartman et il a relu l'essai fait partie des personnes qui ont relu et on n'était pas du tout d'accord là dessus on n'avait pas la même approche et du coup j'aime pas reconnaître ton avis là dessus est-ce que Buffy est sincère genre c'est très très compliqué comme question ça demande à parler de toute la relation littéralement de Buffy et Spike quand même son rapport de Buffy elle-même déjà quelles sont les versions les hypothèses c'est soit qu'elle offre un jeu de telle à Spike un peu par pitié c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est plus un merci qu'un jeu de telle peut-être parce que avec tout ce qu'elle a vécu tout ce qu'elle a traversé Spike lui a apporté beaucoup elle en a conscience elle voit qu'il est en train de mourir qu'il est en train de se sacrifier pour sauver littéralement l'humanité et en premier abord d'avoir les tueuses et les scooby gangs et qu'effectivement ça peut être ce merci ça peut être ce moment de connivence ce moment où elle prend conscience ou en tout cas elle lui signifie qu'elle prend conscience de l'importance qu'il a eu dans sa vie alors qu'elle le rejette quand même pendant très 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 longtemps la question plus large est-ce que Buffy aime Spike je sais que Whedon et Martin Anderson ont fait tout pour que le public déteste Spike et qu'ils n'ont jamais réussi le public adore Spike et James Pastors parce que James Pastors a toujours dit je voulais garder mon job je ne voulais pas qu'on me tue donc je l'ai joué de façon ultra romantique pour rester dans la série et ne pas me retrouver au chômage donc quelque part Whedon n'a jamais vraiment vu toute cette relation bien que c'est ce qui est intéressant que lui dit dans les autres interviews que Spike est plus approprié pour Buffy que Angel donc pour moi dans ce moment-là il peut y avoir un jeu t'aime et c'est un jeu t'aime presque familial il y a une connivence il y a plus du respect qu'elle amoureuse en fait il y a cette scène importante dans Touch dans l'épisode où ils font un câlin où elle a été rejetée par tout le monde et pour moi il y a c'est ça je vais conclure là-dessus sur ce que j'ai dit au début c'est ce jeu t'aime c'est pas tellement un jeu t'aime qu'un énorme merci bien que dans les comics ils sortent ensemble et je pense que dans les comics il fasse autre chose mais mais est-ce qu'enfin elle lui dit je t'aime pour le dire je t'aime pour les éléments qu'on connait des scénaristes j'ai envie de dire non et pour les éléments qu'on sait de Buffy je dirais oui très bien pas facile merci surtout comment toi tu le vis comment toi tu le ressens bah là en fait moi j'ai eu un débat avec Sartman qui m'a dit mais non elle l'aime pas à ce moment-là elle lui dit pas vraiment je t'aime c'était plutôt ce que tu pensais moi j'étais moi si pour moi ça y est c'est la révélation en fait c'est l'aboutissement de son parcours il mérite maintenant d'être aimé et elle le lui dit c'est peut-être ça qu'elle tu vois c'est pas sortons ensemble c'est tu mérites d'être aimé en fait effectivement donc ça rejoint ce que tu disais moi ce que je trouvais marrant c'est que je me suis amusé à comparer en fait cette scène là la scène de la mort de Spike avec celle de la mort de Angel et j'en parle dans le livre aussi d'ailleurs et en fait elles sont toutes les deux construites complètement en opposition c'est à dire que Angel c'est le moment où il a ouvert Akatla et tout et il est complètement perdu il pleure c'est elle qui est active et elle lui dit qu'elle l'aime elle lui ferme les yeux elle le tue alors qu'avec Spike c'est exactement l'inverse il dit je veux voir ce qu'il va se passer donc il aura les yeux grands en gros ouverts et au lieu d'être aspiré pour une lumière bleue il brûle et puis il rit au lieu de pleurer donc pour moi c'est construit en contraste et moi dans mon idée quand même si on a construit vraiment ce contraste entre les deux c'est qu'il y a le même amour des deux côtés et les personnages sont vraiment mis en parallèle donc moi je m'occupe plus sur la structure pour dire ça que sur d'autres choses c'est une excellente réflexion et effectivement même le fait que Angel encore une fois est sur le point de mourir parce qu'il est encore victime de sa malédiction victime de son autre lui et que c'est pour ça qu'il va disparaître là où Spike assume et qu'il a clairement choisi son sacrifice choisi de l'assumer jusqu'au bout il dit non si tu veux on peut trouver je peux citer des machins je veux rester je veux être là et qu'effectivement que lui-même a récupéré son âme que là il est en train de mourir pendant l'apocalypse mais pour sauver le monde Angel aussi sauve le monde mais effectivement c'est pas tout à fait la même chose et pour aller un peu plus loin est-ce que justement j'ai vu des fois des lectures qu'en plus maintenant où les gens sont très attention en question de représentation d'organisation des femmes que c'est un petit peu dommage que ce soit Spike qui sauve le monde que finalement ça rend Buffy un petit peu passive et que c'est problématique là où d'autres disent ben non justement au contraire c'est parce que sans Buffy il ne te renoncerait pas là mais comment toi tu le ressens justement cette conclusion de la série ? Non pour moi c'est assez clair que c'est l'héroïne dans l'histoire il y a plein de personnages qui sont évacués en cours de route il y a la mort par exemple de comment elle s'appelle Lex Damon d'Anya d'Anya qui meurt en cours de route on n'en parle quasiment pas Alex n'a pas l'air très bouleversé on avait en parlé avec elle il n'est jamais bouleversé des départs ou des morts de ses copines quand Delia s'en va il n'est pas très bouleversé pareil il a eu la momie il a eu tout ça Anya a meurt il n'est pas très bouleversé dans les comics il a de nouveau des amoureuses dont une tueuse qui meurt de façon absolument abominable transpercée par un vampire et il n'a pas l'air non plus très bouleversé Zander n'a pas l'air d'être très très bouleversé par ce qui lui arrive avec en tout cas ce qui arrive à ses copines c'est un peu dommage mais en tout cas dans le dernier épisode c'est clair quand même que c'est Buffy l'héroïne et elle sacrifie un de ses compagnons de lutte c'est clair qu'il y a le héros épique l'héroïne épique c'est Buffy et il y a ses compagnons autour qui eux peuvent mourir et éventuellement revenir aussi mais tout est centré autour d'elle quand même donc pour moi il n'y a pas de doute c'est une arme en fait le maître d'oeuvre c'est Buffy c'est elle qui partage son pouvoir c'est elle qui a l'idée c'est elle qui la met en place avec une autre fille c'est à dire quand même Willow pour d'autres filles donc en fait c'est quand même le pouvoir féminin qui est en question et Spike se met au service du pouvoir féminin en apportant son propre truc mais d'ailleurs c'est une partie qui est masculine puisque c'est Angel qui apporte le joyau à ce moment là les hommes participent c'est des alliés dans l'histoire donc pour moi rien ne me choque je trouve ça très clair et très cohérent et tu comprends cette scène de fausse mort de Buffy où ça fait transpercer elle tombe par terre et le premier the first la force elle a nargué et elle se relève ça c'est un classique là aussi au niveau de la structure narrative c'est à dire que si t'as lu j'imagine comme moi des manuels de scénario t'as un moment c'est le tout est perdu où le personnage meurt pour ressusciter plus fort et pour moi ça fait partie de ça donc c'est comme un peu tu sais quand on avait reproché à Waddon et à ses scénaristes d'avoir entretenu le suspense autour de Spike en disant est-ce qu'il veut vraiment récupérer son âme à la fin de la saison 6 c'est clair c'est clair que l'idée c'est qu'on soit surpris on crée de la surprise c'est tout il ne faut pas chercher forcément plus loin que ça il faut tenir compte vraiment des impératifs des impératifs narratifs pour maintenir l'attention il faut du conflit c'est comme par exemple sur tout ce qui est sur la sexualité j'ai vu des articles qui disaient oui dans Buffy la sexualité est punitive je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et notamment il faut voir l'impératif c'est-à-dire quand Buffy il lui arrive quelque chose ça tourne mal forcément parce que c'est une histoire d'horreur c'est une histoire il faut qu'il y ait des conflits à résoudre donc forcément ça se passe mal quand elle couche avec un garçon ça se passe mal quand elle boit de la bière ça se passe mal mais à mon avis même quand elle a une coloc quand elle travaille au fast-food ça se passe mal ça se passe mal en fait tout le temps pour elle et heureusement parce que sinon il se passerait que rien c'est la narration qui veut ça c'est en plus c'est le drame c'est le même limite on va revenir plus tard de la tragédie et en plus de ça Wiedon et tout son pool de scénaristes c'est des gens très torturés et Wiedon allait en plus chercher ça en leur disant mettez-moi votre pire journée à l'écran donc effectivement ça ne peut pas être mais c'est ça qui fait que Buffy est intéressant aussi parce qu'il se passe toujours des choses on ne reste jamais en fait sur un équilibre l'équilibre est brisé constamment par de nouvelles choses ça va et puis je pense que comme la mort de Wood la pseudo mort de Wood à la fin de Chosen de la fin des temps partie 2 je pense aussi que c'est aussi en plus sans pied de nez de Wiedon aux fans pour leur dire ah ah on a déjà perdu Buffy deux fois dans des finales importants peut-être que cette fois-ci c'est la troisième bon bah non c'était une blague mon seul petit regard dans cette scène-là c'est qu'ils n'aient pas fait revenir que le first le premier qui apparaît sous son apparence à elle un instant avec la blessure n'apparaisse pas dans l'apparence de Buffy dans la toute première saison avec éventuellement les cheveux un peu un peu sur le côté la petite robe un peu et qu'on a une confrontation parce que quand elle dit dégage de ma vue c'est la Buffy qui arrive elle c'est une Buffy un peu girly un peu sportif qui dit oh regarde t'as taché ma juve enfin il y a une confrontation sur la Buffy guerrière mature et adulte et la Buffy des premières saisons qui arrivent où Saint-Michel Gard joue vraiment en mode oh regarde dis donc zut regarde je suis par terre je suis toute tachée je suis dans la boue etc et c'est dommage qu'il n'ait pas assumé à fond et que ça pouvait sans faire un clin d'oeil gratuit parce que les flashbacks gratuits dans les finales ça a un peu sens à m'agacer mais il y a en fait un qui a du sens où elle se retrouve confrontée à elle des débuts et où ils auraient grimé Sarah-Michel-Gueillard un peu comme elle était vu que le First peut apparaître sous n'importe quelle apparence sans la Petri Gozer c'est plutôt ce qui arrive au First bon normalement il est effectivement intuable c'est pour ça que ça passe par cette armée et le premier est encore quelque part en flotté dans l'univers on en a plusieurs marques dans les comics d'ailleurs non je ne l'ai pas revu mais le premier est quelque part en train de bouder peut-être dans la saison 13 c'est ça dans un coin donc Fabien à toi de répondre à une question en deux minutes j'ai envie de dire maximum mais c'est en fait pour que là il ne faut pas faire ni plus ni moins et ma question est celle-ci en quoi Buffy est un drame et surtout une tragédie shakespearienne top c'est parti alors je ne connais peut-être pas assez Shakespeare je vais plutôt parler tragédie effectivement l'aspect tragique c'est que il y a la destinée qui poursuit les personnages Buffy dès le début elle est l'élu et c'est ce qui va se dérouler tout du long elle va se débattre avec ça à la fois dans sa vie professionnelle on va dire où elle doit guider les tueuses à la fin s'occuper du monde sauver le monde plusieurs fois et dans sa vie personnelle aussi où elle doit se dire mais comment j'ai une vie normale est-ce qu'il suffit que je couche avec des vampires pour mélanger boulot et travail ou est-ce que je rassemble autour de moi le scooby gang et du coup il y a cet aspect tragique où elle est poursuivée par une forme de destinée mais là où à mon avis on s'éloigne de la tragédie c'est que en fait ça se termine bien quand même c'est-à-dire que Buffy arrive à sortir du cercle tragique elle arrive à passer à autre chose Sunnydale est détruit mais en fait une partie de ses problèmes sont partis en même temps c'est-à-dire que les personnages peuvent évoluer un personnage comme Spike a réussi justement à sortir aussi du cercle infernal de la tragédie donc je ne suis pas sûr que Buffy soit complètement une tragédie pour moi elle en sort par contre il y a un aspect tragicomique c'est-à-dire qu'on va jouer à plein de moments sur la tragédie les personnages meurent les personnages souffrent les personnages sont accablés par une forme de répétition mais c'est toujours revu à l'intérieur c'est-à-dire moi je pense aux épaules par exemple l'épisode où on voit de l'extérieur le zéro pointé voilà le zéro pointé en français où on s'éloigne un peu de ce truc-là et on montre à quel point cet aspect un peu tragique où Angel et Buffy se disent adieu plusieurs fois ils ont les larmes aux yeux et tout mais comme c'est vu de l'extérieur et qu'on ne participe pas on trouve ça ridicule évidemment c'est fait exprès et donc il y a le côté où on va se moquer de l'aspect tragique en fait dans Buffy ce qui est très très fort c'est qu'on installe des choses et on les démonte en permanence et du coup toi est-ce que tu penses que c'est tragique oui bah tu l'as très bien dit pareil je suis pas encore suffisamment pro en Shakespeare mais je suis sûr qu'effectivement c'est Whedon il a mis tous les codes d'un Shakespeare qu'il adore pour mieux les détourner mieux les déconstruire au début ils les assument beaucoup la saison 2 c'est ultra Shakespeare il y a la relation de Buffy et Angel ne reprend que ces codes-là avec en plus tous les deux dramatiques même dans la façon dont Angel est tué ou enfin il est redevenu bon au moment où Buffy doit le tuer enfin c'est Romeo et Juliet pour le Shakespeare le plus connu avec toute cette mascarade du poison qui se retourne contre eux et là c'est la même chose pour appuyer encore plus la tragédie qui est qu'au moment elle le tue elle ne le tue pas non seulement son ancien amont devenu méchant elle le tue au moment pile où le sortilège fonctionne il revient gentil effectivement il le déconstruit effectivement il y a cette sortie déjà quand elle sort du patriarcat elle sort un peu de la tragédie au fur et à mesure qu'elle crée elle meurt elle revient il y a une deuxième tueuse ensuite il y a une troisième tueuse Eric Face ensuite elle quitte les observateurs et le conseil des observateurs petit à petit en déconstruisant quelque part le système le patriarcat dans lequel elle est engluée à cause de sa sutueuse elle s'émancipe aussi ce qui est intéressant de beaucoup de codes de la tragédie jusqu'au final c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'effectivement ce jeu t'aime on revient là un aspect qui est intéressant est très différent et difficile d'interpréter c'est parce qu'il n'est pas je pense tout à fait dans les codes traditionnels du drame et de la tragédie et qu'il est offert d'une façon où on se trouve face à des codes nouveaux pour Buffy mais aussi un peu nouveaux pour la fiction et la narration et c'est pour ça qu'on se dit qu'est-ce que je viens de voir parce qu'on est quelque chose de face à quelque chose d'assez nouveau et inédit oui c'est vrai mais je n'avais pas réfléchi mais je pense que tu as vraiment raison en liant tout l'aspect patriarcal avec la tragédie c'est-à-dire elles sont nommées elles doivent mourir et elles sont remplacées et Buffy casse le cycle tragique et en s'opposant donc au patriarcat effectivement ça pourra creuser pour le deuxième volet de Buffy Baroque Épopée Baroque Épopée 2 alors Yaël c'est à ton tour il faudra répondre soit à ma question soit à la question de Fabien mais ça n'a pas très évident parce que je sais que ce sont deux questions pour le coup auxquelles tu vas vraiment avoir envie de répondre au pire tu peux tricher faire une minute pour l'une et une minute pour l'autre je t'autorise mais voilà c'est pas farciste parce que je sais qu'il doit répondre à la question est-ce que... alors oui il faut que je me rappelle ma question est-ce que Buffy est sincère quand elle dit que je t'aime à Spike au dernier épisode voilà on parle de Spike on parle en plus de Spike et Buffy ça va difficile pour toi de ne pas répondre mais je sais aussi que le rapport de Buffy et de la tragédie de Buffy et Shakespeare de Witten Shakespeare aussi est très important pour toi voilà donc je suis assez intrigué de savoir à quelles questions tu vas choisir de répondre depuis Berlin coucou tout le monde je voulais faire petit bonjour avant que vous passiez aux questions et dire que Fabien est passionnant et que j'ai très 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 envie de lire son livre et que je suis très touchée qu'il ait pris le temps de regarder tous nos épisodes merci d'avoir d'avoir discuté de ce livre et de toutes ses thématiques en amont des questions c'est super intéressant à regarder pour moi aussi effectivement les deux les deux questions sont alléchantes et les deux réponses étaient super intéressantes et aussi la discussion post-réponse mais mais je ne peux résister à l'appel de Spike donc je vais parler de la sincérité de Buffy quand elle dit je t'aime à Spike à la fin de la série c'est parti alors oui je sais je fais la blague à chaque fois je ne peux pas en ranger alors en fait c'est rigolo parce que j'entends les questionnements autour de ce moment là au-delà des différentes opinions que les gens ont sur Buffy et Spike notamment parce qu'il y a une espèce de truc un peu étrange dans ce moment là dans sa façon de dire je t'aime alors Buffy à ce stade elle aime Spike et elle n'aime pas que Spike comme un ami comme un frère elle l'aime elle l'aime sans presque inconditionnellement elle ne sait pas exactement comment elle l'aime mais elle l'aime de plein de façons et notamment sentimentale et romantique pour moi c'est une évidence moi c'est une évidence parce qu'en fait elle passe la saison 7 à lui montrer de plein de façons différentes même si elle ne s'autorise pas complètement elle lui envoie un paquet de perches quand même c'est assez impressionnant et d'ailleurs si Spike avait été à n'importe quel autre moment il les aurait toutes saisies mais au moment où il est dans son évolution il ne supporte pas l'idée de tirer avantage de sa situation en fait et de la situation mais je vous rappelle que c'est quand même elle qui sort du basement que quand elle apprend qu'il a tué des gens la première chose qu'elle fait c'est qu'elle le ramène chez elle que ce qu'elle lui dit c'est je crois en toi qu'ensuite elle ne peut pas s'empêcher de faire des trucs vaguement salades chaque fois qu'elle parle avec lui ou de lui que quand tu as Zendor qui essaye dans le truc de la Saint-Valentin elle fait Spike parce qu'il sait voilà c'est une jeune fille amoureuse c'est une jeune fille amoureuse après du coup pour moi le truc un peu étrange de ce moment là c'est qu'en fait elle n'était pas prête à lui dire c'est qu'elle n'était pas prête à être à ce stade là mais elle comprend que c'est le moment où elle doit le faire parce qu'après c'est trop tard parce qu'après elle ne pourra plus le faire donc elle doit forcer les mots qui sont vrais mais qu'elle n'était pas prête à dire et pas comme ça et d'ailleurs c'est pour ça que lui il n'est pas prêt à les croire non plus c'est pour ça qu'ils n'étaient pas prêts en fait à ce stade là et c'est rigolo parce qu'en vous écoutant deux minutes oh damn it bon en vous écoutant j'ai quand même pensé ce que j'ai dit après donc j'ai le droit c'est intéressant parce que si tu fais un parallèle ben pour moi il y a quelque part la mort d'Angel c'est la fin de l'amour innocent et le I love you et Spike il dit no you don't but thank you for saying it qui est une espèce de truc on est dans le début d'un amour adulte et je suis un amour qui est du coup entre guillemets ben avorté par la situation mais qui finalement continue à vivre et quelque part avait encore besoin d'un certain nombre d'années avant d'exister et c'est pour ça d'ailleurs que ça a beaucoup de sens pour moi la façon que ça existe dans les comics même si c'est le moment où j'arrêtais d'il y a voilà donc je voulais vous dire ça et vous dire aussi que tout ce que vous avez dit sur Shakespeare le patriarcat que la forme narrative tragique de destinée de femme est une forme patriarcale qui est brisée par Buffy et ben écoute merci beaucoup Yael c'était très intéressant et merci beaucoup pour cette réponse et on te retrouve dans quelques instants alors je suis assez impatient de savoir ce que tu vas me poser comme deuxième question et oui alors bon la deuxième question c'est une question que je me suis posée aussi donc j'aime pas savoir quel écho ça a chez toi c'est qu'est-ce qui aurait changé dans ta vie sans Buffy ? c'est une très bonne question alors tout Juliette la meilleure amie qui était dans un épisode précédent avait déjà demandé en quoi c'était aussi lié à ma sexualité en quoi Buffy et ma société ça faisait un peu écho mais surtout déjà j'ai rencontré la plupart de mes amis Yael évidemment mais beaucoup de mes amis actuelles grâce à Buffy aux conventions que j'ai organisées à l'époque et qui ne peut pas tant que ce soit des gens aux fanfics que j'ai écrites sur Buffy ma meilleure amie Juliette notre amitié c'est fondé sur Buffy donc déjà que les conventions m'ont ouvert beaucoup de portes les conventions Buffy que j'ai rencontré Georges Henty qui dessine les comics Buffy et qui m'a permis d'être un élan pour moi pour faire ma propre bande dessinée Fusion Mad puisqu'on avait échangé avec Georges sur comment on faisait de la VD puisque je venais du cinéma donc beaucoup en réalité énormément de choses c'est aussi un refuge très fort pendant mon adolescence je sais que quand on avait déjà un peu parlé avec d'autres invités à quel point l'adolescence peut être compliquée qu'en étant où j'étais en train de découvrir mon homosexualité dans le sud-ouest dans un endroit où il n'y a pas forcément une homophobie forte mais juste une idée qu'être différent qu'une espèce différente était un peu bizarre et mal vue mal venue et à défaut d'être harcelé j'ai quand même été un peu bousculé et qui fait que Buffy était un vrai refuge des personnages qui me ressemblent qui me faisaient du bien un univers ultra sensible avec quelqu'un de courageux de fort la saison 6 à l'époque je l'avais assez mal vécu j'avais moi 16 ans à l'époque où la saison 6 s'est passée et c'est le moment où j'avais plus mal dans ma peau et ma grand-mère n'est décédée et pas mal de choses personnelles un peu difficiles et j'étais en pleine de confirmation de mon homosexualité et donc la saison 6 où Buffy était elle-même très déprimée je l'ai très très mal vécu c'est très très pas pour moi mon refuge était un peu brisé et en fait en revenant adulte j'ai fini par me dire heureusement qu'il montre que Buffy est déprimé parce qu'avec tout ce qui lui est arrivé ce serait un mentir que de dire aux gens qu'avec tout ça on peut s'en sortir facilement c'est encore beaucoup plus fort de dire bah non à un moment donné il faut assumer une phase quand maintenant l'idée de la santé mentale est importante il était un peu précurseur là-dessus de dire à un moment donné il faut traverser l'enfer pour s'en sortir quand on a vécu beaucoup de choses terribles c'est normal c'est légitime et voilà donc Buffy sans Buffy je ne serais pas là aujourd'hui à certainement je dis souvent à mon compagnon que j'ai de la chance que lui il est très fan de cinéma cinéma ancien il aime beaucoup Truffaut très très fan des 400 coups de Jules et Jim et je lui dis souvent j'ai de la chance d'avoir trouvé une oeuvre contemporaine qui me plaît parce qu'il y a des gens qui vont aimer justement la Shakespeare de Shakespeare des gens qui vont aimer voilà des auteurs Molière et je me dis moi j'ai la chance d'avoir un auteur assez prolifique qui fait beaucoup de choses que j'ai pu rencontrer puisqu'il est venu à Paris il y a quelques années avec Yael qui était son assistante et sa traductrice les acteurs font des conventions enfin les gens qui font Buffy sont là j'ai la chance d'avoir une oeuvre contemporaine qui me parle qui me plaît et où je peux avoir accès aux gens qui la font et qui sont dedans donc c'est assez moi je trouve ça je trouve ça assez génial et j'ai même du mal à imaginer ma vie en réalité sans son autre refuge je me suis en train de être mis dans Star Wars ce qui aurait été terrible parce que Star Wars a un univers beaucoup trop étendu que quand on met le pied dedans c'est un peu pour ça que j'ai aimé vraiment en réalité c'est que j'ai beaucoup aimé les films et quand je voyais les centaines de bouquins et de BD et que je vois maintenant tout ce que sort Disney n'est plus je me dis quelqu'un qui naît maintenant qui est fan de Star Wars qui dans 20 ans va falloir s'y mettre ça va être un enfer à nous c'est fun de regarder le truc qui sort en 20 ans ceci mais plus les petits compléments oh il y a Obi-Wan qui revient il y a Ahsoka il y a machin dans 20 ans ça va être terrible de tout se refaire et toi pour te poser la question comment tu sens qu'il y aurait une différence pour toi dans Steve Buffy avec Pati Nantani en fait c'est beaucoup plus diffus en fait et je m'en rends compte plus le temps passe plus je m'en rends compte et moi j'écris des romans aussi et je me suis rendu compte que pendant des années en fait tu sais quand j'écris pour la jeunesse notamment beaucoup plus facilement j'ai des héroïnes qui me viennent et on m'a beaucoup posé la question pourquoi c'est toujours des filles et tout je disais je ne sais pas pourquoi et en fait c'est en écrivant l'essai je me suis dit mais ça vient de Buffy en fait ça vient de là ce que tu disais aussi sur ou ce qu'on disait d'ailleurs sur l'érotisme masculin et tout retourner le truc ça aussi ça m'a beaucoup influencé et après c'est vraiment au niveau de l'écriture c'est pour moi une école d'écriture j'arrête pas de répéter qu'il y a de la cohérence mais tout va ensemble dans Buffy en fait il y a des conséquences c'est des personnages qui ont de la mémoire c'est à dire que quand ils font quelque chose pendant 2, 3, 4 épisodes ou une saison après il y aura un écho de ce truc là c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment vivants c'est parce que c'est un peu comme dans le réel ils ont réussi à retrouver ça dans la série alors qu'ils improvisent ils écrivent à plusieurs je ne sais pas comment ils ont réussi ce petit miracle mais les personnages quand ils font un truc il y a des conséquences tu disais Buffy elle revient des enfers et bien elle déprime et c'est normal mais en même temps d'habitude on n'a pas ça c'est toujours le héros qui est blessé à l'hôpital tu arraches les fils qui dit je repars au combat c'est une mémoire de l'univers parce que là je regardais Angel et même dans l'épisode 3 de la saison 1 Cordelia parle avec Dove au moment où Spike les attaque à Los Angeles et elle dit ah oui tu vois Spike il est comme s'il est comme ça un jour il a fait venir un bras dans une boîte on est venu avec un lance-proquette et pour les gens qui regardent Angel alors normalement on part de l'idée que les gens qui regardent Angel on a aussi regardé Buffy mais je connais beaucoup de gens qui ont vu Angel sans voir Buffy et Cordelia a quand même la mémoire c'est ce qui est arrivé deux saisons avant alors que c'est une nouvelle série que c'est un nouvel univers et qu'il pourrait très bien se dire on s'en passe et ben non parce que c'est aussi l'exposition pour rappeler qui est Spike mais quand même c'est intéressant et effectivement Cordelia a été bien là mais ce qui fait d'autant plus qu'on remarque quand la série n'a pas de mémoire ça fait que quelques rares fois où elle n'en a pas on en parle souvent de Jessie qui n'a jamais été recité le meilleur ami dans le pilote de Buffy ou encore par exemple des petits anachronismes pourquoi effectivement il n'y a pas eu de nouvelles tueuses quand Buffy est morte à la fin de la saison à la fin de la saison 5 c'est passé par Face et que maintenant la transition se fait par Face je crois qu'il disait que c'est parce que c'était une mort mystique je crois que c'était ça l'explication l'explication qui était donnée elle n'est pas vraiment morte de mort physique c'était magique du coup ça compte pas tu n'as pas l'impression que dans la série s'est jamais expliqué ce que c'était peut-être un comic ou un truc comme ça qui est dit mais finalement c'est qu'après de nouveau dans la saison 7 elle dit si je meurs ou Face meurt ça déclenchera une nouvelle tueuse donc il y a eu beaucoup de débats sur internet mais est-ce qu'il n'y a pas un problème parce que dans le discours quelque chose d'incohérent puisque quand Buffy est morte il semblerait qu'il n'y ait pas une nouvelle tueuse et beaucoup de gens se sont dit parce que maintenant le pouvoir magique passe en fait de Kendra Buffy Kendra Kendra Face et Face quelqu'un d'autre mais qu'en fait Buffy est un peu un cul-de-sac mystique à ce niveau là mais à ce moment là ils ont dit bah oui dans le discours ça fait que c'est bizarre que Buffy dise quand je vais enfin voilà il y a des fois des petits éléments qui sont comme ça ou le fait comme exemple encore une fois c'est un peu lié c'est lié à Face que quand Buffy pense avoir tué l'ex-copine de Warren dans la saison 6 qu'à aucun moment dans son débat avec Spike elle dise bah oui j'ai vu que ça fait avec Face beaucoup de gens disaient c'est bizarre qu'elle cite pas Face à un moment donné qu'elle dise pas j'ai tué un homme je vais me rendre parce que j'ai déjà vu ce que ça faisait et qu'à un moment donné voilà et qui fait qu'effectivement que les peu de fois où la série a moins de mémoire les gens sont là j'avais vu sur les forums ils sont là ça exactement il y a un moment rigolo par exemple où il y a Spike qui est à l'arrière de la voiture et c'est Wood qui conduit et il le regarde dans le rétroviseur et on fait mais non c'est pas possible heureusement ça dure pas longtemps et ça il m'a fallu 3-4 visions avant de m'entendre et là c'est vrai qu'à chaque fois que je vois je me dis c'est pas possible c'est un vampire il peut pas se refléter tu peux pas le voir il regarde l'idée de Spike dans le mais du coup il doit savoir tout de suite que c'est un vampire alors qu'il est censé le découvrir après si je me souviens bien dans l'épisode donc il y a des petits trucs comme ça la saison 6 et 7 c'est un peu le problème c'est que Whedon était moins présent c'est Martin Oxon qui a eu les règles souvent on dit Martin Oxon elle a le même son statut Twitter c'est terrible je suis la scénariste qui a ruiné Buffy c'est terrible mais elle a pas ruiné Buffy dans le sens où je trouve qu'elle a amené beaucoup de choses et qu'elle avait déjà fait de très bons épisodes dans la série néanmoins ce qu'elle a avec la part Whedon donc tu dis à l'instant mais pourquoi Whedon elle a mis en moi c'est qu'en vrai ah tel élément dans votre scénario était très bien on répondait ah non ça c'est Whedon c'est toujours un peu gêné mais ça veut dire effectivement qu'il a vraiment tout relu des éléments qu'on retient c'est son génie viennent de lui et ce qui fait effectivement dans la saison 6 il était beaucoup plus sur Angel et il préparait le lancement de Firefly et dans la saison 7 de Buffy il était exclusivement quasiment que sur Firefly et un petit peu sur Angel et pas plus sur Buffy avant que Firefly soit annulée qu'il revienne sur Buffy je trouve d'ailleurs qu'on voit une différence entre les 5 derniers de la saison que je trouve globalement plus consistant et beaucoup plus solide à ce niveau là que les autres où effectivement on peut y avoir des petites erreurs parce que Martine Oxen était un peu moins regardante là dessus et il y a quelque chose qui a été apporté par un des scénaristes le scénariste de l'épisode ou un épisode selfless où Anya revient méchante et il y a une arène etc où un scénariste a dit ça fait des années que je veux que Zander et Buffy se confrontent sur le fait que Zander a dit à Buffy tu Angel dans Becoming dans un 4 là et qu'il n'y avait jamais eu de l'espace pour le faire là j'ai enfin eu de l'espace c'était mon épure c'était à moi de le scénariser je ne sais plus qui est le scénariste je ne sais plus si David Fury ou non je ne sais plus je suis désolé je ne m'en rappelle plus mais voilà et il a dit je suis tellement content d'avoir enfin pu et moi quand j'ai vu la conversation arriver à l'écran j'ai fait enfin ça fait plaisir de le voir enfin ça arrive et une autre conversation qui aurait dû avoir lieu dans l'épisode qui était coupée au montage elle a été écrite mais coupée au montage dans l'épisode j'en avais déjà parlé où Jax et Buffy justement où Vels occupe Buffy où en fait Jax aurait dû lui révéler qu'il a tué Ben oui ou Buffy lui dit ou Buffy aurait dû lui dire bah voyez j'ai laissé vous me dites de faire ci ou faire ça alors que de ne pas suivre mon jugement alors qu'en fait regardez j'ai laissé Glory vivre et en tant que parlé depuis deux ans et la preuve que j'ai fait un geste un geste qui m'était propre un geste guerrier un geste de compassion et tout se passe bien alors que vous me dites d'aller à la guerre de tuer Spike et j'ai pas envie et Jax lui dit bah en fait ce que je t'ai pas dit c'est qu'en fait moi j'ai tué voilà j'ai tué Ben et Glory et ce qui en fait explique aussi beaucoup la tension qui arrive derrière et le schisme qu'il y a jusqu'au final entre Jax et Buffy parce qu'en fait elle est aussi au courant de cette information là qui a été coupée je crois en tout que ça a détourné j'ai rien trouvé la scène c'était coupé au montage donc en plus je crois que les scénaristes dernières avaient écrit les épisodes derrière en ayant l'idée qu'en fait Buffy était au courant qu'il s'en parle pas mais que la tension est là parce que non seulement Jax a détourné Buffy a occupé Buffy a fait diversion pour que Wood puisse tuer Spike donc déjà une sacrée trahison mais en plus de ça elle lui a avoué une trahison d'une de ses décisions deux ans avant et que voilà donc c'est pour ça que c'est particulièrement compliqué et que ça explique aussi la façon dont Jax peut s'en prendre aussi à Buffy dans Touch dans l'épisode enfin c'est dans M's Places ou dans l'épisode où Buffy se fait renvoyer alors on va te poser une question et comme tu as fait tes devoirs quitte à avoir terminé la saison 12 ce matin et avoir lu tous les comics je me dis autant quand même en parler on a pas parlé des comics et que je sais que tout le monde ne les a pas lus mais beaucoup d'entre vous ont fini par s'y mettre donc ma question c'est est-ce que tu trouves que la saison 12 est une bonne conclusion au moins aux 5 saisons de comics si j'y comptais ou même au mieux encore plus largement aux 12 saisons de la série et ça conclut même pour aller encore plus loin les comics Angel je sais pas si tu les as lu ou pas j'en ai lu quelques mais aussi tout l'univers Angel puisque petit spoiler Angel est également présent dans la saison 12 il est sur la couverture donc c'est pas alors est-ce que c'est une bonne conclusion écoute ça va être compliqué de te répondre précisément parce que j'ai lu tous les comics donc jusqu'à la saison 10 j'ai lu Frey aussi mais j'ai lu il y a longtemps je ne les ai pas relus depuis et donc là je viens de dire la saison 11 et la saison 12 à cause de toi bravo et alors moi je me souviens que tu avais dit que tu avais beaucoup aimé la saison 12 moi je préfère plutôt la 11 parce que ce que je reproche beaucoup aux comics c'est que les intrigues sont pas très claires c'est à dire ça part dans tous les sens ils insistent plutôt sur des grandes scènes où tout est mélangé où il y a un bout de démon d'un côté et de l'autre où tous les combattants sont visibles dans l'image alors ça ça rend bien mais ils le font tellement souvent que notamment dans la saison 12 il y a plein d'images comme ça au bout d'un moment elles perdent de leur impact en tout cas pour moi en plus Buffy c'est une série qui est très très bavarde et en comics ça passe pas du tout aussi bien parce que quand t'as d'énormes bulles à lire ça ralentit un peu le mouvement et je trouve que dans la saison 11 ils ont moi elle m'a très agréablement surpris parce que je trouve qu'ils ont un équilibre alors déjà c'est très très centré sur Buffy au lieu de partir dans plein de sens de suivre plein de personnages en parallèle ils ont vraiment tout centré sur elle la métaphore qui est utilisée des migrants clairement et puis reprendre par exemple les camps qui avaient été construits pour les chinois pendant la deuxième guerre mondiale il y a des allusions historiques mais en tout cas certes c'est très clair on peut pas hésiter sur ce que ça veut dire mais en même temps c'est facile à suivre on comprend bien l'histoire on comprend bien où ils veulent en aller et du coup on suit beaucoup plus ce que vit le personnage et donc pour te répondre plus précisément sur la saison 12 moi j'ai bien aimé mais il faut que je la relise je la relise parce que en plus il y a plein d'allusions à Angel à Frey donc il faut avoir lu absolument tout ça pour lire la saison 12 donc il faut que je relise tout merci beaucoup effectivement la 11 moi je trouve qu'elle commence très très bien qu'elle se termine moins bien qu'elle ne débute je trouve que de toute façon comment la série n'a jamais été mieux servie par ses scénaristes officiels qui étaient dans la saison 8 beaucoup reprochent la saison 8 son on va dire le contexte un peu en dehors des murs où on brise un peu tous les codes habituels de Buffy mais la saison 6 et la 4 l'avait déjà fait et je trouve que la saison 8 a ce même effet au début on est très dépaysé mais en la relisant on fait ah en fait ok ça a du sens et justement c'est les scénaristes de la série donc en termes de dialogue pour moi c'est nickel on entend la voix des personnages je sais pas si c'était en VF je n'ai jamais lu en VF je sais pas si c'est bien traduit je crois que j'en avais lu quelques-uns en VF pour apercevoir c'était pas excellent parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est Buffy ce qu'est le fameux langage Buffy et Waddon pour bien traduire et alors là où la VO m'avait emporté parce que je sais que j'avais été aussi très réfracteur en disant ah là là ça doit être Waddon le début je suis un peu bizarre et en fait j'avais fini les différents scénaristes Janice Benson revient tout un tas d'autres la plupart des scénaristes à part Martin Hoxton reviennent et en plus certains scénaristes sont plus habitués au côté dramatique plus au côté comique donc les différentes voix de Buffy s'expriment et en fait on dit que Buffy est bavard mais je suis même pas sûr que ça rend bavard c'est une série où les diapos sont très réussis mais il y a pas mal de silence et en fait c'est plus des il y a beaucoup de répliques mais une réplique courte c'est-à-dire que c'est bavard mais chaque personnage c'est un peu d'un punching ball assez rapide il y a rarement des monologues et effectivement le comics à partir de la 10 c'est un nouveau scénariste qui s'appelle Christos Gage et des gens avaient dit que c'était pas mal parce qu'on revenait aux basiques de Buffy en termes d'esthétique c'est plus de cimetières plus de démons plus recentrés sur le scumbi gang moi j'avais moins aimé parce que justement j'avais trouvé que là où la saison 8 les scénaristes ont des dialogues très courts très efficaces et où la saison suivante la 9 avait tenté de refaire la même chose il y avait Whedon au début puis un autre scénariste qui avait repris la suite qui avait tenté de rester dans ce côté assez incisif et assez efficace je trouve que la 10 c'est ultra bavarde il y a effectivement des pavés comme ça de bulles énormes où on explicite les situations on est moins malin moins ingénieux et pareil c'est le même scénariste qui a fait la 11 et qui avait pour le coup entendu ces critiques là et qui effectivement a fait une saison comme tu dis mieux équilibrée elle était très ramassée pour moi j'ai retrouvé un peu le plaisir de Buffy comme ça alors que l'autre je suis encore dérouté alors tu vois tu parlais de la VO moi j'ai eu une expérience assez douloureuse parce que le premier comics Buffy que j'ai lu c'était Frey et j'ai pas compris au début qu'ils avaient un arco inventé un slang et du coup je ne comprenais rien sincèrement au début mais c'était affreux et du coup moi j'ai acheté toutes les autres en VO en VF pardon en me disant c'est pas possible donc Frey qui est pour le rappel la tueuse du futur qui est une BD que Joss Codden avait écrit au moment de la saison 5-6 de Buffy et qui donc elle a été publiée avant la saison 7 et où apparaît déjà la site de Buffy qu'elle a la fin qu'il y a un vrai lien entre Frey et Buffy et l'arme cette fameuse arme cette fameuse hache rouge avec le puits au bout n'avait pas été inventée directement dans Buffy mais en fait elle a été inventée deux ans auparavant dans Frey et Frey donc la tueuse du futur mais la qu'à Frey qui revient ensuite dans la saison 8 c'est-à-dire un crossover où elle vient où Dark Willow a survécu des années encore et fait des manigances dans le futur et Buffy vous avez dans le futur pour arrêter Dark Willow ça paraît bizarre comme ça mais je vous jure que ça a du sens quand on le lit et effectivement la grande conclusion de l'univers c'est que quand on a vu Frey on sait qu'il ne se passe pas des choses très sympas entre la fin de Buffy et le début de Frey et donc il fallait à un moment donné les traiter et effectivement ils les traitent dans la saison 12 alors là où je te rejoins c'est effectivement dans la saison 12 les panels les cases sont très chargées mais malheureusement ce n'est pas de leur faute c'est qu'ils ont appris quelques alors qu'ils lançaient la saison 12 qui était prévue pour 8 ou 9 numéros ils ont appris que Fox était racheté par Disney et que Disney voulait retirer les droits de Buffy historique de Dark Horse qu'ils avaient depuis maintenant 20 ans pour les donner à une des enseignes de Fox et de Disney qui est Boom Comics et qu'à ce moment là et que voilà donc ils ont dû d'un seul coup se retrouver à condenser 8 ou 9 numéros en 4 et je trouve que c'est déjà réussi à faire l'exposition à créer du suspense à créer de l'attention à conclure tous les personnages à intégrer Frey qui vient du futur dans l'histoire ils ramènent tout le monde quand même c'est vraiment c'est le final donc on peut comprendre qu'ils auraient dû avoir un final dantesque avec plein plein de numéros et je trouve que c'est déjà un sacré tour de passe-passe on sent que les deux n'aient très impliqués parce qu'il y a vraiment des bonnes répliques moi j'étais hyper ému il y a une scène avec Face qui me sacrifie sur la fin et ça m'a vachement touché je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur le personnage à ce niveau là et je trouve que c'est très 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 bon pour pas trop de risques la conclusion est assez propre par rapport ne remet pas en question le statu quo de la fin de la saison 7 la fin de la même tu vois Giles qui a qu'il y a quelque chose sans trop spoiler mais il y a quelque chose d'important à Giles dans les saisons 8, 9, 10 et là d'un seul coup il revient en arrière dans la saison 12 en un dialogue et bon ils ne sont pas trop trop ils doivent être plus trop de risques ça ne change pas trop la conclusion qu'on avait à l'époque mais ça raconte je trouve des choses intéressantes sur la dynamique du groupe il y a aussi une réplique importante moi qui a été très importante parce qu'il y a un élément que je n'ai pas aimé du tout dans la saison 11 et qui pourrait être très problématique le fait que d'un seul coup Buffy dit le meilleur moyen d'arrêter l'apocalypse de la saison 11 c'est que je récupère tout le pouvoir de toutes les tueuses dans le monde et que je et que ce n'est pas d'être super Buffy hyper fort et que ça me permet d'arrêter le super méchant et voilà et après je l'en rends et je me suis dit enfin au moins on va recommander le premier lit parce qu'une tueuse qui est dans une allée en train de tuer un vampire qui se retrouve d'un seul coup ou tournerait de son vampire sans pouvoir du jour au lendemain enfin il me semble ah mais c'est sûr ce que je te dis c'est que dans la saison 12 effectivement Whedon a remis en une réplique il dit il signifie on a conscience qu'on n'a pas fait un truc très sympa et moi je rêve justement c'est un jeu de faire le canon reprendre la continuité la série canon en comics que pour l'instant encore une fois Boom Comics fait des histoires parallèles fanfics dans des univers parallèles que la saison 13 soit ça ce soit les tueuses qui se rebellent contre Buffy et qui lui disent t'as été très égoïste en sachant que Willow c'est quelque chose de récurrent chez Willow que j'ai souvent sa magie de façon égoïste parce que c'est un sort que fait Willow sous l'impulsion de Buffy mais c'est quand même Willow qui le fait et qu'il y a un moment donné un conflit un peu politique entre Buffy et tu es plus la tueuse principale et ce que tu as fait t'es quand même hyper égoïste et que voilà et moi ça me dérange un peu ce truc parce qu'heureusement heureusement qu'il y a eu cette réplique comme on dit faut t'avouer à moi t'es pardonné et c'est un peu ça le fait que ce soit signifié le rend moins douloureux à vivre et moi je sais que ça m'avait un peu j'étais là c'est un peu cringe j'ai donné le pouvoir aux femmes je vous le reprends avec les cartes c'est selon mon bon vouloir ouais mais c'est ça que j'aime bien ils tentent tout en plus il y a quelques tueuses dans la saison 11 qui sont quand même pas très sympas avec Buffy qui justement sont déjà en train de concurrencer son pouvoir et on peut imaginer que cette idée lui vient aussi à l'heure de cette expérience tu vois pour moi c'est bien amené aussi malgré tout parce qu'elle fait pas ça je vous l'ai donné je peux vous le reprendre alors attention elle a quand même des moments de pousser un peu en disant c'est quand même moi la tueuse et tout ça donc je pense que ça fait partie de ces moments là mais c'est toujours la tentation de Buffy il faut qu'elle résiste à ça c'est ce que ça exprime pour moi c'est quand même moi qui décide j'ai fait ça toute seule pendant très longtemps t'as pas à me donner d'ordre waouh de vraies super réponses et de vraies super conversations post-réponses qui inspirent plein de choses j'imagine tous les gens qui vous regardent et qui nous regardent et je me dis c'est très cool comme épisode je suis contente qu'on prenne le temps de faire ça comme ça parce que il y a plein de nouvelles choses qui sortent ça n'en finit pas en fait Buffy j'ai beaucoup aimé tout ce que vous dites sur les comics parce que moi j'ai pas tout lu donc ça m'intéresse particulièrement de savoir des choses sans savoir des choses et vous m'avez pas spoilé et j'ai aussi beaucoup aimé bien entendu tout ce que vous avez dit sur l'influence de Buffy sur vos vies vies personnelles mais aussi approche de l'art de la littérature voilà de la culture donc tout était passionnant si vous avez suivi tout ce qu'on dit depuis des années dans ces vidéos vous savez que je n'ai pas fini les comics du coup donc ben enfin me prononcer sur la fin c'est vrai étrange mais surtout la première question est tellement alléchante donc je vais répondre à la première question qui est si tu n'avais pas eu Buffy est-ce que ta vie aurait été différente est-ce que ta vie aurait changé alors oui absolument alors je n'ai pas rencontré ma meilleure amie grâce à Buffy ma meilleure amie m'a fait rencontrer Buffy par contre je vis avec Marine mais aussi avec Carole que je n'aurais jamais rencontré sans Buffy donc du coup une partie de ma vie actuelle serait très différente aussi de façon très concrète je n'aurais jamais rencontré Twin David que j'appelle Twin parce que c'est mon jumeau perdu et je enfin je ne pourrais imaginer les 16 dernières années 17 dernières années de ma vie sans lui donc voilà donc bien sûr ça c'est des choses qu'on a en commun l'autre chose qu'on a en commun que David n'a pas mentionné mais qui est très intéressant il a dit un jour il me dit j'ai été élevée par ma mère et par Joss Whedon et je pense que moi je ne sais pas s'il le ressent toujours mais c'est ce qu'il pensait en tout cas il y a une dizaine d'années et j'avoue que moi la chose la plus essentielle que je continue à attirer de Buffy c'est l'éthique et l'éthique d'un point de vue enfin en fait c'est un guide spirituel pour moi Buffy bien au-delà de la question du bien et du mal mais même du positionnement de la responsabilité je dis souvent que la thématique principale de toute l'oeuvre de Joss Whedon c'est l'éthique du pouvoir et le pouvoir dans le sens large et que la métaphore de la jeune femme à qui généralement on ne donne pas de pouvoir mais là on lui donne une responsabilité qui est écrasante et elle doit trouver son chemin et trouver comment essayer de faire le bien et surtout de comprendre c'est quoi le bien c'est quoi le mal d'assumer ses choix sa vie ses émotions tous ces trucs là c'est essentiel pour moi et en fait Buffy m'a donné une nourriture intellectuelle et morale et philosophique et en fait spirituelle là dessus dont j'avais vraiment besoin et je dirais même que Angel encore plus parce que pour moi Angel est une série enfin encore plus Angel m'a donné quelque chose de très particulier Angel est une série qui pour moi montre le prix du mal montre que faire le mal c'est pas facile c'est pas évident c'est pas ordinaire que c'est quelque chose qui coûte émotionnellement et moralement et j'ai dépassé les deux minutes et ça j'avais vraiment besoin de le savoir et je me suis fait cette réflexion au début de ma vingtaine en fait je suis plus je me sens plus mieux dans le monde parce que ces séries me disent que faire le bien c'est dur mais faire le mal c'est dur aussi ouais l'éthique l'éthique le sens du monde le sens de la vie une vraie ressource ok ouais j'ai encore 50 trucs à dire mais je vais m'arrêter donc voilà donc ça c'était ma réponse et et je suis toujours intéressée par les gens qui ont lu les comics mais j'ai toujours pas envie de les lire je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas n'hésitez pas à faire vos recommandations là dessus c'est tout je crois que c'est tout bah Fabien David c'était super merci beaucoup de m'avoir accueillie avec vous et c'était fun et j'espère que ça vous a inspiré des choses aussi ce que j'ai raconté et je voulais aussi dire merci à Marine pour m'avoir fait découvrir ta fille et pour m'aider à filmer ces segments à Berlin merci Marine alors Fabien bah merci d'avoir joué au jeu et d'avoir été parmi nous pour cette pour cette émission c'est quoi la suite en termes de justement de Buffy et autres d'autres envies d'autres projets est-ce que tu es en train de te refaire à l'intégral qu'est-ce que c'est la suite Buffy-esque pour toi là pour l'instant j'ai un peu épuisé ce que j'avais à dire sur Buffy pour un petit moment après si je vais le revoir dans les années qui viennent je suis en train de revoir bon si moi il en a un autre on verra éventuellement ça dépend comment le livre est reçu mais de toute façon moi ça continue de m'inspirer dans mon travail de tous les jours donc c'est pas fini Buffy c'est jamais terminé voilà tu pourrais faire un livre sur Angèle tu te sentis raide bah écoute je suis en train de voir un peu mais là je regarde encore une fois je regarde comme un spectateur en fait j'en profite et il faudrait que je m'astreille de nouveau mais c'est toujours effectivement comme tu disais Wedon c'est toujours intéressant plus intéressant quand tu revois donc éventuellement moi j'aimerais bien travailler aussi sur sur Firefly parce que Firefly c'est quand même vachement rien aussi donc faudra voir mais en tout cas effectivement moi là pour l'essai j'avais fait exprès de me limiter vraiment à la série Buffy les épisodes sinon on part dans tous les sens parce qu'il y a les romans il y a les comics il y a le jeu de rôle sinon un livre sur Cordélia Cordélia au delà de la plastique voilà et Cordélia est d'ailleurs plus qu'une livre dans la saison 1 d'Angel pour moi elle fait la saison 1 dans le jeu pour moi heureusement qu'elle est là ouais ça pour moi Cordélia elle est là comme contrepoint d'Angel qui est toujours en train de brooding dans le noir et là justement elle arrive avec du peps et tout et d'ailleurs ce qui est très très fort c'est cet épisode 1 où elle est un peu désespérée elle continue de jouer la comédie elle arrive chez ce vampire qui exploite les jeunes filles qui arrivent qui sont perdues et à un moment elle lui dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse et là tu sens qu'elle est sur le point d'abandonner elle est prête à craquer c'est très très fort comme moment et juste après elle fait mais attendez les rideaux sont fermés vous êtes un vampire et ça y a l'air reparti mais à ce petit moment où tu sens qu'elle est prête à lâcher elle n'y croit plus et l'actrice le joue super bien aussi donc c'est un très très bon personnage également et tu as eu le temps d'écouter si tu t'intéresses la série audio avec les comédiens je ne sais pas si tu as vu ça passer ça peut être rigolo parce que c'est elle qui en plus qui fait là-dessus c'est ça c'est Cordélia dans un monde pareil je suis pas vieux de voir parce qu'effectivement connaissant l'actrice je pense qu'elle peut faire un truc assez rigolo parce qu'elle a un vrai talent comique en plus on a tendance à l'oublier et Wesley aussi d'ailleurs l'acteur qui joue Wesley lui il a vraiment une gestuelle comique il le fait très très bien et on a tendance à l'oublier cet acteur alors que lui aussi il a un parcours très intéressant le personnage de Wesley il est vraiment au début complètement ridicule il se laisse la figure et à la fin lui il devient un personnage topique et sa dernière scène est extraordinaire je pense que tu vois si je travaillais sur Angel ce sera à cause d'Amy Hacker dès qu'elle apparaît j'ai envie de la voir jouer elle est formidable j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs fois en conjonction absolument extraordinaire et effectivement je l'ai dans d'autres séries elle fait aussi des rôles à plusieurs facettes où elle arrive à être cette nana hyper sympathique ou cette nana très dure et très forte c'était dans Person of Interest elle est super je ne sais pas si tu l'as vu cette série ça a fait le rôle de Winnie Fred Burkle dans la scène Angel pour ceux qui ne connaissent pas encore Angel ou pas assez c'est le moment d'y aller s'ils ne connaissaient pas encore après le livre Lettre à Sarah qui est sorti il y a quelques temps on enchaîne avec le livre de Marion Buffy La Révolution à coup de pieux on a ensuite ton livre Buffy Baroque et Popée ensuite la fameuse série Amazon Audible en 8-10 épisodes avec la moitié du casting qui revient pour une saison une espèce de saison parallèle d'édite enfin pour les fans de Buffy je veux dire c'est absolument génial on a eu même un jeu de tarot qui est sorti absolument magnifique avec des cartes des cartes splendides t'as toi d'ailleurs pour terminer là-dessus t'as un produit dérivé un livre ou même un objet de Buffy parce que en tout cas t'es particulièrement attaché c'est quelque chose qui t'intéresse moi j'en ai pas mal moi j'avais acheté j'ai acheté le jeu de rôle même si je ne l'ai pas lu une carte de deckbuilding Buffy qui est pas mal du tout j'en ai d'autres mais que j'ai pas gardé parce qu'ils étaient pas terribles et non je prépare ma fille à regarder parce que quand elle aura l'âge et elle a un petit pieu en mousse enfin pas en mousse c'est vraiment tu sais en peluche voilà et c'est bien pour les conventions ça veut faire peur aux acteurs quand on veut faire une photo avec eux et tu sais il y a une histoire pour les enfants de Buffy petite et tout donc ça je lui ai acheté je lui ai lu oui tu viens d'en parler effectivement je crois qu'on a déjà parlé dans l'émission effectivement ils ont sorti un livre pour enfants qui en plus s'était traduit en français il est en français et en anglais sur voilà Buffy we with Ender ils sont tout petits c'est pas canon du tout oui c'est pas possible vu qu'il y a des rencontres après mais il y a sa mère qui raconte des histoires de démons et c'est très sympa le dessin est très bien fait c'est très minuit effectivement tu as arrêté la transition parfaite j'allais effectivement conclure en parlant de ta fille oui ce que tu conclus là dessus dans ton livre tu dis voilà tu dis une des dernières phrases de ton bouquin c'est j'espère que ma fille pourra bientôt voir Buffy et effectivement toi encore plus intéressant et j'insiste là dessus parce que c'est dans un monde on part beaucoup de temps à critiquer l'homme blanc et homosexuel ce que tu sembles être on les aborde qu'ils ne sont pas tous d'horribles monstres à Donald Trump heureusement heureusement mais parfois on a des moments où évidemment quand on est homo comme moi ou beaucoup de femmes et autres tu as l'impression des fois que vous êtes le grand méchant donc la preuve et justement en tant que papa comment tu appréhendes l'idée de pouvoir transmettre Buffy à ta fille tu me dis qu'elle a déjà un peu en plus c'est super mignon mais comment comment tu vas le partager à quel âge tu penses te montrer qu'elle a là d'ailleurs ben là elle a 10 ans donc je pense que j'ai une copine autrice qui m'a dit qu'elle regardait ça avec sa fille en 5ème donc peut-être en 5ème je ne peux pas lui faire peur je ne veux pas lui en dégoûter donc on verra mais elle a des figurines Buffy déjà que je trouvais et il y a les comics elle avait déjà acheté un coup d'œil aux comics ça n'a pas fait que ça tu vois j'ai lancé ma mère aussi sur Buffy elle est en train de regarder petit à petit donc voilà elle a plus de 70 ans ma mère donc c'est voilà j'essaye de transmettre l'information parce que je pense que aussi effectivement je suis un homme blanc hétérosexuel et tout mais je pense que ce qui fait que Buffy m'a plu aussi c'est parce que j'ai eu une éducation féministe et qui vient en grande partie de ma mère et du coup c'est un peu un retour des choses de lui dire tiens regarde regarde ça aussi je pense que ça va ça va te plaire elle est prête de toute façon on a déjà parlé de personnages elle y reconnait quand je suis en train de regarder qu'elle passe elle dit mais c'est spying ça donc pour rappel Buffy Barak Hippopée est sorti le 8 octobre 2023 donc si vous ne l'avez pas encore si vous ne l'avez pas eu pour Noël si vous avez une famille qui ne sait pas encore d'être fan de Buffy et qu'il fallait acheter tous les bouquins qui sont sortis à la fin de l'année et bien c'est encore le moment on peut le trouver où ? dans toutes les boutiques toutes les librairies c'est bien distribué mais aussi internet oui oui voilà n'importe où mais on le commande en librairie parce que c'est fait vivre les libraires et non Nemo c'est très bien distribué donc il n'y a pas de problème pour l'avoir et qui a fait la couverture parce qu'elle est hyper chouette comme Marion t'as fait une couverture avec une proposition graphique alors c'est Michel Bordery qui a fait la couverture en fait il avait fait toute une série un peu comme ça très stylisée avec les super héros et j'avais vu ça et c'est moi qu'on ai parlé à l'éditeur en lui disant moi je pense qu'il pourrait faire un truc bien pour Buffy et donc il a fait une super couverture là et j'en suis très content très 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 belle donc voilà si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce que vous avez envie de partager avec nous sur le livre si vous voulez une suite sur Angel Angel Noir Redemption je le vois déjà alors après en France c'est pas forcément un grand public pour Angel donc c'est pas ça exactement limite peut-être plus pour Firefly c'est possible mais donc voilà donc n'hésitez pas voilà et si c'est pas encore fait à vous le procurer tu fais des dédicats si il y a moyen s'il y a des gens qui oui alors il y avait le salon du Vampire normalement qui a été annulé pour cette année donc peut-être l'an prochain je crois que c'est en novembre il me semble donc peut-être que pour ce moment-là puis après je passe dans des salons moi je suis auteur jeunesse principalement donc vous pouvez me trouver à notre oeuvre il y a d'autres endroits et puis j'espère peut-être organiser je sais que parfois nos amis de pourquoi Buffy Suna organise des conférences dans des bars dans des cafés voilà en mangeant une fois par an autour de Buffy ce serait chouette qu'on se retrouve tous Buffy's Case 20 toi Marion tous pour débats de Buffy parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire tellement de beaux débats à avoir encore j'étais super surpris quand ils avaient fait l'an dernier avec le Claire Guillot une réunion Buffy dans un bar dans le nord de Paris la salle était pleine alors c'était plein de ça c'était plein à craquer tout le monde était là et tout le monde avait des choses à dire passionnantes c'est une série très riche donc franchement allez-y et continuez de lire Buffy de manger Buffy de voir Buffy ça fait du bien c'est une série qui fait du bien je pense et bien écoutez merci à tous et on vous dit à très vite ciao ciao salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, elle a tout fait, ça va, il peut faire un truc, il peut rester debout C'est elle qui l'aime, c'est parce qu'elle l'aime qu'il peut arriver à ce sacrifice Parce que c'est comme ça que tu gagnes les guerres, avec l'amour C'est cool Comprendre, what is too good to say, it's just cool J'ai bien tu comprends, j'ai bien que David dise tu comprends sur un truc de Buffy alors qu'il comprend tout Buffy depuis des années C'est pas spécifiquement la sexualité qui est punitive, oui c'est très bien vu C'est genre, ah non, je sais pas que tu avais enregistré Et bah écoute, merci beaucoup Yael Là t'es convaincu Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci beaucoup